Musica Musica Parfois, la nature semble avoir le pouvoir d'apaiser l'homme. C'est probablement dans un environnement comme celui-ci que le compositeur Tchek Dvorak a écrit sa 8e symphonie en 1889. Musica Sa musique a de nouveau fait des miracles à l'occasion de la venue au Concert House de Vienne de l'orchestre Ton Halle de Zurich, dirigé par le talentueux Lionel Bringuier. Deux grands interprètes invités, Lisa Batyashvili et Gauthier Capuçon, ont livré une version magistrale du double concerto de Brahms. C'est une oeuvre pleine d'humour, également pleine de légèreté. Et nos deux solistes sont très très doués pour faire ressortir cet esprit. Je pense que c'est plutôt dans l'idée du dialogue. Quand la musique passe d'un instrument à un autre, mais rien que dans les regards complices, on sent cet humour. Musica Gauthier Gauthier c'est quelqu'un que j'apprécie énormément. Il y a eu une année où on était tous les deux au conservatoire. J'avais 13 ans et Gauthier venait d'en sortir à 17 ans. Quelques années plus tard, on s'est retrouvé sur scène. Moi je dirigeais, il jouait un soliste et on adore jouer ensemble. Musique Ce qu'il y a d'important de dire sur cette oeuvre, je pense, c'est que Joachim, qui était un violoniste qui était très proche de Brahms, ils se sont fâchés à un certain moment. Et ce concerto, c'est un peu l'oeuvre avec laquelle ils se sont réconciliés. Donc il y a un vrai dialogue, une vraie symbolique sur la fraternité, l'amitié et les retrouvailles finalement autour de ce concerto. Musique Je pense qu'il faut toujours partager la musique. Et pour moi, la musique est plus importante que le musicien. Donc moi j'essaie de servir la musique. Je m'en vais alors. Mais en même temps, je me fais inspirer par les collègues. Et c'est incroyable quand on a tellement d'énergie sur la scène. On arrive à faire des choses qui nous rendent plus forts et on arrive à communiquer différemment avec le public. Musique Vienne pour moi est très particulière. Bien sûr, il y a Paris, mais il y a Vienne, ville dans laquelle j'ai fait mes études, où la musique résonne partout. On sait qu'il y a une compréhension de la musique qui est différente. Quand on joue du bram, ça Vienne. Mais c'est en même temps délicieux de savoir que c'est une musique qui résonne dans le cœur de tous les gens ici. Musique Ce qui unit le chef Lionel Bringuier et ses musiciens, un amour partagé pour la musique et une profonde compréhension mutuelle. C'est ça que j'adore, c'est qu'avec mes musiciens, il y a une complicité très très forte. Et donc souvent on se comprend, juste un clin d'œil ou un sourire, pas besoin de faire des grands gestes. Surtout comme une symphonie de Dvorak, c'est pas le chef qui va tout faire. C'est le chef qui doit juste encourager les musiciens qui eux-mêmes vont retransmettre dans la salle. Et le but c'est que le public ait l'émotion. Musique Musique Applaudissements